Salut ! Ça faisait longtemps pas vrai ? J'espère que vous allez bien. Moi je vous cache pas en toute honnêteté que ça me fait extrêmement bizarre de revenir par ici puisque la dernière fois que vous m'avez vue c'était en janvier où je vous annonçais du coup mon mariage et c'est vrai que depuis le début de l'année bah vous m'avez pas vue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale mariage justement. C'est la première d'une série de vidéos où je vais vous parler du coup de tous les préparatifs, de comment est-ce que ça s'est passé pour moi, vous donner des conseils et aussi un retour en image sur notre mariage et ce qu'on a vécu. Je me voyais pas commencer cette série de vidéos l'air de rien comme s'il s'était rien passé et de revenir comme une fleur. Je trouve que ce serait pas très correct et pas très respectueux vis-à-vis de vous donc j'avais quand même envie de dire quelques mots avant de commencer. Si vous me suivez sur le podcast La Pause Enchantée et si c'est pas le cas je vous conseille vraiment de le faire j'en ai un peu parlé mais c'est vrai que ma passion pour Disney a beaucoup évolué ces derniers mois slash années. Ma vision des choses n'est plus exactement la même. Je suis toujours les actualités et tout ce qui se passe notamment au niveau des parcs et des films que je vais à chaque fois voir d'ailleurs mais je ressens de moins en moins ce besoin de me mettre face caméra et de vous parler et de faire du contenu. Donc du coup bah cette année je me suis pas forcée et c'est aussi pour ça que vous m'avez pas vue même si j'étais aussi bien occupée avec les préparatifs de mariage il faut le dire. En toute transparence et je vais être très honnête avec vous, j'avoue que je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma chaîne YouTube. Je peux pas vous garantir que je vais continuer à faire des vidéos ici franchement je sais pas du tout. Je sais que j'ai quand même pour objectif de continuer de vous partager des nouvelles sur Instagram, sur mon compte Instagram pixitubeuse mais sur YouTube ça devient de moins en moins naturel pour moi de me poser, de parler pendant des heures et de faire du montage derrière. Ça me fait un peu bizarre d'en parler ici mais j'ai pas envie de vous faire des vidéos tous les dimanches pendant un mois, un mois et demi et ensuite de disparaître pendant deux ans sans vous donner d'explications donc je vous devais bien ça. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous parler du mariage mais surtout de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Sachez qu'il y aura d'autres vidéos par la suite et ensuite on organisera une FAQ donc si vous voulez poser vos questions à Tonton Pixie et moi n'hésitez pas à le faire dans la barre de commentaires comme ça elles seront toutes au même endroit et on pourra y répondre dans une prochaine vidéo. J'arrête de parler parce que cette introduction est beaucoup trop longue et on va commencer. Donc comme je vous le disais cette vidéo là c'est vraiment une vidéo sur ce que j'aurais aimé moi savoir avant d'organiser vraiment les préparatifs de mon mariage, ce à quoi j'aurais aimé être préparée et la première chose qui est quand même importante pour moi c'est de vraiment pas négliger le temps de réflexion que vous allez prendre autour de votre mariage. Pour vous partager mon histoire perso ça faisait quand même très longtemps, je vais pas dire depuis le premier jour mais presque que j'espérais que Tonton Pixie me demanderait ma main et le jour où du coup il m'a fait sa demande en fiançaille et bah en fait dès le lendemain j'ai commencé à regarder les prestataires, à me renseigner de tous les côtés, à demander des devis. En fait vraiment je suis partie en trombe parce que je voulais vite 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 me marier. Et alors en soi c'est normal d'avoir de l'excitation, c'est normal d'être pressé, d'avoir envie d'organiser surtout quand on en a rêvé toute sa vie comme moi. Et pourtant c'est pas ce que je vous conseille de faire, enfin en tout cas dans une certaine mesure. Pour moi il y a quand même une phase de réflexion qui est assez importante. Alors oui demander des devis à des prestataires ça il n'y a pas de souci, par contre je pense qu'il faut le temps de se poser et de vraiment comparer les offres pour décider ce qu'on veut réellement. Moi par exemple, le mariage que j'ai organisé là c'est le mariage dont j'ai rêvé toute ma vie. Donc le mariage de princesse dans un château avec la grande robe, avec 60 invités, ce qui n'est pas énorme non plus mais qui est quand même un grand mariage. Si je devais tout refaire aujourd'hui, en 2023 et avec des mois de réflexion, j'aurais pas du tout organisé les choses de la même façon. C'est à dire que j'aurais pris le même budget ou peut-être un peu moins pour faire un mariage avec moitié moins d'invités qui aurait duré sur plus de jours, voire peut-être éventuellement un mariage à l'étranger. Or quand j'ai commencé à faire mes recherches, c'était pas du tout quelque chose qui était envisageable pour moi. Pour moi cette phase de recherche, de budgétisation et de vraiment se poser les bonnes questions par rapport à son mariage pour vraiment se projeter, ça prend quand même du temps. Donc faire des devis oui, ça vous permettra d'estimer un petit peu quelles sont vos attentes et ce que vous avez envie d'avoir mais par contre signez tout de suite les devis, ça je vous déconseille. Et dans ce même esprit d'ailleurs, moi j'avoue que j'étais extrêmement pressée. Dès le début en fait de nos recherches, on a fonctionné au coup de coeur, c'est à dire qu'on a signé le premier lieu qu'on a visité. Et ensuite on a changé d'avis parce qu'on a visité d'autres lieux, donc on a annulé la compte pour ensuite le mettre ailleurs pour ensuite encore l'annuler parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas ce qui nous convenait. Et ça on aurait pu l'éviter. Par exemple, on a signé un acompte pour un lieu qui était un château, un très grand château sur trois étages. Alors, sur le papier ça vend du rêve et ça rentrait dans notre budget. Un château de trois étages, et bien il faut le décorer. Et ça c'est un gros budget à prévoir. Pareil, le traiteur n'était pas inclus. C'est des budgets qu'il faut prévoir en plus. Et tout ça, si vous faites les choses sur un coup de tête, vous n'aurez pas le temps de les prévoir et ensuite vous allez vous retrouver avec des mauvaises surprises, notamment au niveau du budget. Et en parlant de budget, alors j'ai pas fait cette erreur, mais je pense que certains ou certaines peuvent plus facilement le faire et c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. C'est que pour moi, il faut absolument investir dans son photographe. Je sais que le lieu de réception c'est quelque chose d'important, la tenue des mariés, le fait de bien manger, évidemment. Mais une fois votre jour passé, en fait toutes ces choses-là, elles vont disparaître, vous ne les aurez plus. Par contre, les photos, vous allez les garder toute votre vie. Et c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment investir dans un photographe. Idéalement un photographe de qualité, à la hauteur de vos moyens bien sûr. Mais évitez au maximum de prendre quelqu'un de votre entourage pour faire les photos. Alors si il est photographe professionnel et qu'il vous fait un contrat, c'est différent. Un photographe qui n'est pas professionnel ne vous fera peut-être pas les photos dont vous rêvez. Il ne prendra peut-être pas les moments que vous souhaitez. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'important pour moi, investir dans les souvenirs, c'est ce qui compte le plus. Ça pour le coup, j'ai vraiment pris le temps de rechercher parce que c'était vraiment pas quelque chose sur lequel je voulais lésiner. Si vous avez les moyens, parce que c'est un poste de dépense qui est hyper cher, prenez aussi un vidéaste. Parce que le vidéaste, là encore, il va capturer des moments d'émotions que vous ne retrouverez pas sur les photos. Parce qu'il y aura de la vie. Et je pense notamment à si vous invitez des personnes qui sont âgées à votre mariage, ou même vos parents. Peut-être que dans 10, 20, 30 ans, vous ne les aurez plus auprès de vous. Et ces moments-là, vous les garderez toute votre vie. Et du coup, entendre le son de leur voix, voir leur rire, leur sourire ce jour-là, c'est vraiment extrêmement important à mes yeux. Je reste un peu dans l'esprit budget, photographe. Donc, pas trop se précipiter, mais super important. Le budget, vraiment, c'est une clé hyper importante. Honnêtement, quand on commence un mariage, on se dit, bon, je ne vais pas dépenser plus que cette somme qui paraît déjà énorme pour une seule journée. Et puis, en fait, quand on fait un peu la liste de ce qu'on a envie d'avoir à notre mariage et qu'on se rend compte aussi du prix que ça coûte. Je pense notamment, par exemple, à un fleuriste parce que c'est excessivement cher. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié. Attention, mais c'est un bol de dépense qui coûte beaucoup plus cher que ce à quoi on peut s'attendre, je pense. Toutes les choses ont un coût et finalement, c'est hyper important de savoir un peu où est-ce que va passer notre budget et si ce qu'on recherche colle au budget qu'on a fixé. Déjà, le budget, il peut varier énormément en fonction de l'endroit où vous allez vous marier. C'est-à-dire qu'un mariage en Ile-de-France, ce n'est pas du tout le même prix qu'un mariage dans des régions plus isolées de France, par exemple. Dans la campagne profonde, il peut y avoir des lieux de réception qui sont très haut de gamme, bien sûr, mais globalement, les prix ne sont pas les mêmes. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas à titre personnel, c'est de lister vos priorités de mariage. Quelles sont les choses qui ont le plus de sens pour vous ? Quelles sont celles où vous êtes prêts à dépenser le plus d'argent pour avoir ce que vous voulez ? Moi, par exemple, pour moi, la priorité absolue, c'était d'avoir un beau lieu de réception. Par contre, la robe, je voulais une belle robe de mariée, évidemment, mais je n'étais pas prête à mettre 3000 euros dedans. Donc, j'ai fait une concession sur la robe de mariée en la prenant en location pour, à contrario, avoir un lieu de réception qui soit un peu plus haut de gamme. Donc, c'est pour ça. Il faut jongler, il faut parler de ça aussi avec la personne avec qui vous allez vous marier. Est-ce que vos priorités matchent ? Allouer un budget à chacune de vos dépenses et prévoir aussi un budget supplémentaire au cas où il y aurait des surprises. Ça peut arriver, notamment, par exemple, si vous rajoutez plus de personnes à votre mariage, dans ce cas-là, le traiteur va vous coûter plus cher. Si, finalement, vous avez un coup de cœur sur une robe qu'elle coûte 500 euros de plus, il faut les rajouter aussi. Un autre point dont je voulais parler avec vous, qui a été une vraie surprise pour moi, c'est la préparation du mariage. En fait, moi, comme je le disais, j'ai toujours rêvé de me marier. C'est un truc que j'attendais avec grande impatience et la préparation du mariage, ça ne me faisait pas du tout peur. C'est quelque chose que j'avais hâte de faire où j'étais à fond, en fait, dès le départ, dès le premier jour, comme je vous le disais. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas trop idéaliser cette préparation de mariage, parce qu'organiser un mariage, c'est quelque chose qui est fatigant, qui peut être difficile, surtout si vous n'êtes pas accompagné. Si votre conjoint ou votre conjointe n'est pas investi aussi, ça peut être aussi une charge mentale assez forte. Moi, j'ai de la chance, Toto Pixie, quand je lui demande quelque chose, il le fait, etc. Mais c'est vrai que c'est moi qui vais être à l'initiative des démarches et compagnie. C'est quand même des choses auxquelles il faut se préparer. Il y a aussi, et je pense que je ne suis pas la seule, des choses qui vous plairont plus que d'autres. Moi, par exemple, la coordination des personnes le jour J pour vraiment savoir qui fait quoi, à quel moment, c'est quelque chose qui me stresse et pas quelque chose qui me fait réellement plaisir. Il y a eu un moment vers 2-3 mois de préparation de mariage où j'ai eu une saturation aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à prévoir dans tous les sens, beaucoup de choses auxquelles pensaient. Et la vie continue de tourner aussi à côté, donc ce n'est pas forcément évident tous les jours. Donc essayez de ne pas trop idéaliser cette préparation. Essayez aussi, si vous pouvez, et si vous êtes un ou une grande angoissée comme moi, de vous y prendre à l'avance, parce que plus vous aurez de temps pour organiser votre mariage, et plus il y a ces temps où vous avez un ras-le-bol général, et bah vous pourrez vous dire, voilà, je laisse passer une semaine, deux semaines, trois semaines, là c'est pas le moment, au niveau du boulot c'est compliqué, j'ai des soucis perso, enfin, j'ai la tête ailleurs. Vous aurez ce temps et pas cette pression de vous dire, oh la la, vite, je me marie dans trois mois, il faut vraiment que je fasse encore tout ça. Et dans un même registre, sachez que l'organisation c'est hyper important, et c'est la clé. L'organisation c'est tout ce qui va vous sauver. Et moi j'ai fait par exemple un rétro-planning, mois par mois, de toutes les tâches que j'avais à faire, en les cochant au fur et à mesure. Je me suis fait un document sur Google Drive, aussi les faire-part, donc à qui on les envoie, quelles sont les adresses, quelles sont les réponses. J'essaie de faire un document complet qui corresponde à mon organisation, et surtout pour ne rien oublier, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut penser quand on organise son mariage, et cette organisation ça m'a permis de vraiment pouvoir avoir un suivi au fur et à mesure des mois. Ceci dit, tout dépend de votre organisation. Je pense par exemple à l'application de mariage.net qui m'a aussi énormément aidée, par exemple pour le budget, pour du coup définir un budget par pôle, pour pouvoir aussi suivre l'évolution du budget, savoir par exemple si j'avais pas à mettre plus de côté par mois pour pouvoir compenser les dépenses éventuelles qu'on pouvait faire. C'est une application qui a été très utile, et notamment au niveau du plan de table pour pouvoir déplacer les gens et compagnie. Et pour le suivi aussi de la confirmation des gens, vraiment c'est une ressource que je recommande vivement, et qui est gratuite en plus, donc n'hésitez pas à vous en servir. Il faut aussi prévoir, quand je parle d'organisation, des moments privilégiés avec vos prestataires pour faire un point sur l'avancée de vos projets. Moi j'ai notamment fait des guides en fait pour chacun des prestataires, mais bon moi je suis complètement folle d'organisation, donc je suis pas sûre d'être une référence. Pour le photographe par exemple, j'ai fait un papier avec la liste des personnes qu'on voulait en photo pour les différents groupes. J'ai aussi fait des fonds d'écran avec nos timings, de la journée à Tonton Pixie et moi, pour que la personne qui est notre téléphone, donc nos témoins pendant la journée, puisse vérifier que le déroulé se passait bien. L'idée c'est de penser au maximum à tout ce qui va se passer pendant le mariage, et d'éviter au maximum les imprévus. Donc c'est pas forcément évident, je ne vous cache pas, mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Pareil, prévoir des temps supplémentaires pour pouvoir pallier aux éventuels problèmes qui pourraient y avoir pendant la journée, c'est pas très drôle sur le coup, mais il faut y penser. Organiser un mariage ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Si vous êtes quelqu'un de carré, d'organiser, que vous êtes très débrouillard et compagnie, ça, ça va vous aider bien sûr, mais il y a quand même des choses à connaître, des choses à savoir. Et pour ça, je vous recommande de vous renseigner un maximum en amont et de suivre un maximum de ressources. Une chaîne YouTube qui fait du coup du conseil, c'est Wedding by Marine, qui offre des vidéos gratuites pour conseiller un peu sur le mariage. Après je trouve qu'elle reste quand même en surface, puisqu'elle est là pour vendre un coaching, donc forcément je pense qu'elle distille pas toutes ces bonnes astuces non plus. Vous avez également beaucoup de podcasts qui sont très intéressants, je vous mettrai des noms dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Il y en a un en particulier que je trouve extrêmement qualitatif, qui est Wedding Corner, le podcast. Ce podcast-là, il m'a sauvé la vie, j'ai pris je sais pas combien de notes dessus. Son travail est extrêmement qualitatif, c'est une wedding planeuse qui le gère. Et je trouve que ce qu'elle dit est vraiment intéressant et top, notamment pour ne rien oublier avec les prestataires. C'est vraiment une ressource que je vous conseille. et ce que moi j'ai beaucoup aimé suivre aussi, c'est le groupe mariage petit budget. Alors j'ai jamais écrit dedans et je trouve que parfois les membres sont un peu violents quand même dans les commentaires. Mais ceci dit, il y a plein de bonnes idées, plein de petits tips. Je trouve ça intéressant d'entendre d'autres mariés partager soit leur peur, leurs problèmes, soit voir des mariés partager leur mariage juste après qu'ils se soient passés. Je vous recommande vivement ce genre de ressources. Il en existe énormément sur internet, mais renseignez-vous au maximum, comme ça vous serez sûr de rien oublier le jour J et vous passerez le mariage le plus magique possible. Je vais passer à un autre sujet que là pour le coup j'ai aussi appris un peu dans la douleur, c'est que le feeling avec les prestataires, c'est essentiel. Je vous recommande aussi très très vivement du coup de rencontrer les prestataires soit par téléphone, soit par visio, soit en présentiel, enfin en face à face c'est toujours encore mieux. Mais le contact c'est super important parce que ces personnes-là en fait ce sont des personnes qui vont vous suivre tout au long de votre jour J, mais aussi en amont, vous allez avoir plusieurs rendez-vous avec ces personnes et c'est super important en fait que vos esprits matchent, que le feeling passe. Je pense notamment au photographe pour le coup, il sera là tout au long de votre journée et pour moi il faut vraiment bien s'entendre avec cette personne, être à l'aise avec pour justement être le plus beau possible sur ses photos. Savoir aussi si votre vision des choses match, si vous vous aimez que les photos en noir et blanc et que le gars il vous fait des photos sursaturées, ça marche pas. Ça tient aussi pour le traiteur, pour le lieu de location. Essayez d'avoir le maximum de contact possible avec vos prestataires sans trop les embêter bien évidemment. Mais si votre intuition vous dit que le feeling ne passe pas, que vous partagez pas la même vision des choses, franchement, courez à toutes jambes. Votre intuition aura toujours raison. Je pense qu'il faut pas négliger ça parce que ça peut vous ruiner votre jour en fait. Et puis je me suis aussi rendu compte de quelque chose pendant mes préparatifs, c'est que moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma fleuriste. Donc la fleuriste, c'est vraiment un poste de dépense que j'ai négligé puisque j'avais juste un bouquet. Donc je me suis dit, bon si je m'en occupe six mois avant, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. J'aurai le temps de trouver un fleuriste qui me fera bien un devis et qui me fera un à deux bouquets de mariée puisque le bouquet que je lance, enfin la ronde des bouquets n'est pas faite avec mon bouquet de mariée mais avec un autre bouquet un peu plus petit. Honnêtement, j'ai rencontré cinq prestataires différents. Sur les cinq, j'ai trouvé des personnes qui étaient extrêmement désagréables. L'une qui a mis plus d'un mois et demi à me proposer un devis et c'était pas une période qui était extrêmement chargée pour elle non plus. Elle m'avait donné un délai sous une semaine donc un mois et demi, c'est pas très rassurant. Il faut aussi le dire, les prestataires que vous choisissez et bah vous leur permettez aussi de continuer leur activité, vous les soutenez en fait dans ce qu'ils font et pour moi c'est important de soutenir des prestataires en lesquels je crois qu'ils travaillent bien, d'encourager leur travail et leur talent et du coup, la dernière fleuriste que j'ai rencontrée honnêtement était au-dessus de mon budget. Elle m'a directement répondu, elle m'a rassurée, elle a accepté de me recevoir et alors oui d'accord, j'ai payé je crois 50 euros de plus que ce que je voulais mais le feeling est passé et j'ai confiance en elle en fait et je pense que ça, ça mérite 50 euros de plus. Quitte à sacrifier un autre poste de dépense mais voilà. Il y a aussi un autre sujet que j'ai découvert un peu pendant les préparatifs de mon mariage. C'est pas un sujet qui est forcément très facile à dire, qui est pas forcément facile à exprimer mais qui pour moi est quand même important et surtout on a une relation où se dit tout donc je vais vous le dire. Le mariage, c'est un événement majeur pour la vie des mariés mais c'est pas forcément la priorité des gens de votre entourage. Ce ne sont pas eux qui se marient, ils ont leur vie à côté. Si pour vous, c'est vraiment genre au centre de votre vie, c'est pas forcément le cas des autres et tout le monde ne sera pas prêt à faire les concessions que vous aimeriez. Tout le monde ne sera pas prêt à s'investir non plus dans ce mariage. Pas aussi la même vision d'une demoiselle d'honneur ou d'un témoin ou de ce que les parents doivent faire ou ne pas faire d'ailleurs. Et tout ça, et bah c'est pas simple mais il faut l'accepter. Et puis il faut aussi le jour J accepter de déléguer un maximum tout en se rendant compte aussi des limites de chacun. Et ça c'est un vrai travail notamment dans l'organisation du mariage qui n'est pas aussi simple que ce que l'on pourrait croire. Et dans le même registre du coup, si je peux vous donner un autre conseil c'est de ne pas annoncer trop vite qui vont être vos témoins ou demoiselles ou deux moiseaux d'honneur. Garçons d'honneur. Il faut pas se précipiter pendant la préparation d'un mariage parce que tout au long du processus vos goûts et vos envies peuvent changer. Une fois que vous annoncez aux gens qui vont avoir ce rôle dans leur vie et bah vous pouvez pas faire de retour en arrière, vous pouvez pas leur dire ah bah finalement j'ai changé d'avis et je vais prendre quelqu'un d'autre. Avant de me marier j'envisageais d'avoir énormément de demoiselles d'honneur. Je pensais que j'en aurais 7 ou 8, qu'elles auraient chacune un Disneybound Disney d'ailleurs et que je serais extrêmement entourée. Et en fait, plus les mois ont passé et plus je me suis rendue compte qu'en fait, déjà les demoiselles d'honneur pour moi elles ont pas tant d'intérêt que ça. Pour moi c'est surtout les témoins qui ont vraiment du sens. Pour moi les demoiselles d'honneur sont surtout là pour avoir de jolies tenues et soutenir la mariée mais moi je suis plutôt quelqu'un qui va être stressée quand je vais avoir trop de gens autour de moi et donc du coup je me voyais pas par exemple notamment le matin du mariage être entourée de 15 filles quoi. Pour moi c'était impossible. Et en fait, avant d'être vraiment dans le vif du sujet je m'en rendais pas spécialement compte. Donc du coup, j'ai négligé je pense le nombre de demoiselles d'honneur que je voulais et j'en ai choisi beaucoup moins que ce que j'avais prévu dans mes rêves les plus fous un peu avant et je me dis que ça a pu éventuellement faire de la peine aux gens à qui j'ai dit il y a quelques années qu'elles seraient sûrement mesdemoiselles d'honneur le jour où je me marierais alors que finalement je les ai pas choisies derrière. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. N'annoncez pas trop vite les décisions que vous voulez prendre. Laissez-vous le temps. Si vous annoncez à vos témoins 3 ou 4 mois avant que vous les choisissez je pense que c'est largement suffisant. Et enfin la dernière chose alors on le dit souvent mais je pense que c'est important c'est que dans un mariage il n'y a pas de règle. Vous n'aimez pas le gâteau ? Faites pas de gâteau. Vous n'aimez pas le fromage ? Faites pas de fromage. Vous voulez pas mettre une robe blanche ? Mettez pas de robe blanche. Le mariage c'est le jour des mariés et c'est pas le jour où on doit respecter tout un tas de protocoles. Alors oui faut aller à la mairie. Ça oui c'est obligatoire. Mais pour le reste vous êtes libre vous n'avez pas de règles vous n'avez pas de convention à respecter. Faites en sorte que ce jour soit le vôtre qui vous ressemble le plus possible et qui vous rende le plus heureux possible aussi. Bon bah voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous vous êtes déjà mariés s'il y a des conseils que vous auriez aimé avoir ça peut aider pas mal de personnes par ici et puis je trouve que c'est bien aussi de démystifier un peu l'organisation du mariage de pas montrer que tout est tout beau tout rose et on apprend en vrai pendant ce processus énormément notamment sur les gens qui sont autour de nous mais aussi sur sa relation ça vous renforce ou ça vous fragilise mais en tout cas dans notre cas ça nous a pas fragilisé heureusement. C'est une période qui est assez dense où il se passe beaucoup de choses et qui nécessite quand même d'être bien accrochée après tout dépend aussi de votre vision des choses moi par exemple j'ai fait énormément de DIY donc forcément ça ça a pris plus de temps dans mon organisation que pour d'autres personnes par exemple. C'est une très belle période c'est une période où il se passe beaucoup de choses et surtout ça fait partie en fait du mariage qui finalement ne dure qu'une journée donc je vous conseille d'en profiter à fond. N'hésitez pas comme je vous le disais aussi précédemment à me laisser toutes vos questions sur notre mariage sur l'organisation sur tous les sujets qui vous intéressent dans les commentaires on y répondra dans une prochaine vidéo. Sur ce je vous fais plein de bisous je suis contente de vous avoir retrouvé et on se reparle très bientôt Bisous 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 Ouais je pouvais pas y couper cette fois-ci